L'autopalpation est un examen simple et rapide qui peut être pratiqué à tout âge, seul, de façon régulière afin de se connaître du bout des doigts. Une fois par mois, deux-trois jours après les règles, ou un jour fixe dans le mois, en l'absence de cycle menstruel. On débute par un examen visuel de sa poitrine, torse nue devant les miroirs, les mains sur les hanches, puis derrière la tête. On est attentif à toute modification. Une bosse, un creux, un mamelon qui se rétracte, un découlement, un aspect irrégulier de la peau d'orange, rougeur, une déformation ou tout élément inhabituel. Puis on procède à la palpation en commençant par les aires ganglionnaires. On palpe le bord supérieur de la clavicule, du bord interne vers le bord externe, puis en dessous avec la même technique. Moins de 200 entre les deux seins pour explorer la chaîne mammaire interne. On finit par le creux axillaire, en mettant la main au-dessus de la tête, en insistant bien dans le creux à la recherche d'une grosseur suspecte. Et inversement, pour l'autre côté. A présent, on réalise la palpation du sein, sous la douche, avec du gel douche ou de la crème hydratante. Avec deux à trois doigts de votre main gauche, palpez votre sein droit, la main droite au-dessus de la tête. Afin d'étudier tout le sein, il faut être méthodique. Le sein est rond comme une horloge et le mamelon en est le centre. On glisse doucement ses doigts, des limites extérieures du sein jusqu'au mamelon. On répète le geste comme une aiguille qui se déplace dans le sens d'une aiguille d'une montre. Midi, une heure, deux heures, trois heures, ainsi de suite. On répète la palpation en effectuant des petits cercles, plus ou moins en profondeur, selon le volume mammaire avec la même technique. Recommencez la même méthode sur le sein gauche avec la main droite.